la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore on va parler toujours du ministre osmane gawal diallo comme vous le savez depuis ce communiqué de d'exclusion du président de l'ufdg le président c'est le dalen galo les réactions fusent partout et oui mais cette fois si la réaction de la personne qui nous intéresse c'est le fils de l'ancien président de l'assemblée et l'âge bureau diallo à la personne du docteur alpha amadou diallo alors la famille c'est une lettre ouverte qu'il a adressé au ministre osmane gawal diallo je vais essayer de vous lire cette lettre et avant de vous lire la lettre surtout je vous recommande de partager cette vidéo au maximum c'est une vidéo très très intéressante alors vous savez tout dernièrement osmane gawal diallo l'ancien sociétaire de la du parti ifdg a été exclue a été exclue du parti et à son tour du lui aussi il a exclu le président c'est l'un d'un diallo du parti de l'ufdg alors beaucoup de personnes l'ont traité de toutes les choses mais cette fois ci c'est une personne du parti de l'ufdg même qui va lui adresser une lettre ouverte une lettre adressée à son beau fils osmane gawal diallo alors la famille voici ce que docteur alpha amadou a écrit dans sa lettre je vais vous lire et encore je vous recommande de partager la vidéo mon cher beau fils je suis désolé d'utiliser cette voie pour te parler dès lors que tu ne prends plus les appels de bon nombre de tes proches et des personnes qui t'ont connu et pratiqué dans le passé il est indéniable qu'aucune créature ne peut changer ou enlever ce que tu as fait non plus d'empêcher dieu de faire ce qu'il veut faire il est évident par la grâce de dieu des enfants sont mes petits enfants que dieu les bénisse pour la compréhension de tous je tiens à rappeler nos liens familiaux le grand père de ta fratrie est mon oncle maternel grand frère aîné de biro diallo il s'agit de l'âge amadou ramé un doux ramé timbo pour les intimes dans un passé récent je fus amener à intervenir auprès des responsables et militants de l'ufdg je vais vous lire ce paragraphe dans un passé récent je fus amener à intervenir auprès des responsables et militants de l'ufdg pour des relations difficiles que tu as entretenu à dessein au sein du parti entre autres avec docteur ou ce fofana c'est le balde kalemodi ansani aléoconde est ce que vous arrivez vraiment à comprendre ce paragraphe ça veut dire dans un passé récent déjà au moment où osmane gawal diallo était dans le parti de l'ufdg il avait des relations très difficile avec des noms que je viens de vous citer on a tous vu ce qu'un il est parti dans ce gouvernement de la transition on avait compris qu'il y avait des relations difficiles entre osmane gawal diallo aléoconde et docteur ou ce fofana mais ce qui concerne celle le balde ça on n'était pas au courant et là le docteur vient de nous faire cette révélation alors on continue la dernière ce fut à paris auprès du président seloudaline diallo et à son hôtel le président dans sa magnanimité légendaire a accepté mon intervention mais avec réserve et à mes dépens j'ai compris sa méfiance mais beaucoup plus tard pour cause tu mens facilement tu aimes l'argent facile tu as une formation au rabais et pas clé est ce que vous voulez que je vous lise encore ce paragraphe ça veut dire il y avait des problèmes il y avait des problèmes déjà au sein de l'ufdg depuis très très longtemps si cette information révélée par le docteur s'avère vrai ça veut dire qu'il y avait déjà des problèmes entre osmane gawal diallo avec les noms qu'ils aient cités mais aussi avec le président du parti à la personne du président seloudaline diallo alors je vous relis encore ce paragraphe la dernière ce fut à paris auprès du président seloudaline diallo et à son hôtel le président dans sa magnanimité légendaire a accepté mon intervention mais avec réserve et à mes dépens j'ai compris sa méfiance mais beaucoup plus tard pour cause tu mens le premier défaut de osmane gawal diallo selon docteur c'est un menteur deuxième défaut tu aimes l'argent facile la première des choses tu mens facilement la deuxième tu aimes l'argent facile en tout cas selon le docteur tu as une formation au rabais bâclé et bâclé ah c'est lourd c'est vraiment lourd tu as promis à ton bienfaiteur le légionnaire d'un brouillard de faire barrage au président seloudaline à à la course pour la présidentielle guinéenne promesse fallacieuse et mensongère et mais encore c'est la même proposition que tu as fait à alpha condé quand tu étais à la maison centrale de corromptie démarche interrompue par le coup d'état de force du 5 septembre 2021 c'est une révélation capital parce que jusqu'à tout dernièrement s'il y avait des murmures concernant cette information comme quoi osmane gawal diallo avait déjà scellé un deal avec l'ancien président alfa condé pour quoi on ne savait pas d'autres disait qu'il était même promis d'être ministre au gouvernement d'alfa condé à l'époque mais ça on vient d'avoir la certitude parce que dans cette révélation du docteur osmane gawal diallo aurait donné une promesse au président de la transition dévincer le président seloudaline gawal diallo à la tête du parti pour l'empêcher de se présenter à l'élection à venir alors la famille cette révélation elle est capitale parce que selon le docteur et aurait été le coup d'état du 5 septembre on allait on ne sait jamais ce qui allait se passer et une fois quand madik sans frontières est sorti du prison il a fait un direct si vous vous souvenez très bien il a fait beaucoup de révélations ce jour là et tout le monde avait vu osmane gawal diallo dans ce sens tout le monde le soupçonner quand madik a fait la révélation madik avait dit à l'époque q il ya les traîtres au sein de l'ufdg mais en ce moment beaucoup de personnes le lion traité de menteur ou de quoi et quoi et quoi mais il avait dit il avait révélé ça dans son direct alors cette partie vraiment elle est intéressante on va continuer à lire alors le principal obstacle du lésionnaire mamadie d'umbouya à son appétit du pouvoir c'est celle de l'alent djado et son parti national l'ufdg aujourd'hui tu as fait croire avec ton verbe facile à l'ensemble de la jeune que tu as un parcours universitaire qui dépasse l'entendement et une connaissance et des partisans au sein de l'ufdg à ça veut dire osmane gawal diallo n'a pas de parcours universitaire si on comprend très très bien à ce paragraphe et oui c'est ça les belles disent tu wild behabi gondoboui alors on continue mais récemment la récente imposture de ton serac à gawal fut rejeté par les mêmes militants de l'ufdg force de l'ordre et préfèrent tous décrocher avec une humiliation vu par le monde entier autre mensonge qui te caractérise est un parcours universitaire en france et au canada ta transmence universitaire et légendaire en france facilité par la non systématisation de l'informatique dans le suivi des inscriptions et du parcours des étudiants dans les universités françaises à l'époque aujourd'hui cette pratique est impossible en france tu ne peux plus d'inscrire à différentes universités dans la même année universitaire sans avoir validé l'année universitaire en cours comme tu l'as fait en inter et à lyon à une grosse révélation à la à la je pense ils ont ouvert une boîte de pondeurs parce que là c'est une révélation en tout cas qui va faire beaucoup de pluie dans la cité alors on continue les petits boulots que tu as exercé en france sont connus de tous entre autres livrets de pizza fausse ailleurs creuseur de tombe les activités saisonnières pour un étudiant de cursus normal ne permettent pas à un étudiant d'effectuer des études et obtenir des diplômes que tu te prétends détenir aujourd'hui de cette imposture définie par aboutir à tes fins être nommé ministre de l'agent là on en train de détailler le cv d'oussmane gawal diallo le docteur on dit tout ce qui est ousmane gawal dit qu'il a obtenu dans ses études ne sont pas vrais selon cette révélation alors on continue à décrypter ton passage dans des différents ministères en disent long à l'urbanisme et habitat des relations difficiles avec des administrés découlent de ton incompétence étant incapable de concevoir planifier et faire exécuter un travail ta seule méthode c'est d'entretenir une atmosphère de conflit c'est qui explique ton incompatibilité du maire avec ta chef de cabinet de l'époque et c'est le même comportement qui a caractérisé ton séjour à l'ufdg ça on a déjà appris quand gawal était au ministère de l'urbanisme on a déjà appris ça il ya eu beaucoup de révélations concernant son comportement avec ses collaborateurs au travail et ça s'affûté partout des témoignages de ses proches même ont confirmé l'information que osmane gawal diallo est très très difficile en collaboration c'est très difficile de collaborer avec lui au travail alors là le docteur nous confirme cela parce que vous ne pouvez pas s'en savoir c'était la même chose quand il était à l'ufdg le docteur nous a dit un peu plus haut dans sa lettre des relations qui étaient entre lui et docteur faude rousseau et donc le vice-président à l'euconde kalemoudou yansané mais aussi le jeune c'est le balde alors on continue revenant sur le but de ma lettre tu prétends exclure le président seloudan diallo président de l'ufdg encore illustrons ta démarche tu as énuméré un préambule de ton acte par la citation des statuts du parti et c'est par téléphone que ton usier s'est adressé au premier vice-président de l'ufdg en l'occurrence le docteur foudé ou sous fofana qui a juste raison n'a pas répondre à ta vulgarité et l'incompétence de ton usier qui a dû faire ses études des droits sous la table de la cuisine de sa grand mère tu ne trouve pas que ta démarche à la base est incongrue puisque la démarche initiale est réelle en t'adressant au premier vice-président ça veut dire simplement que la fonction de président de l'ufdg reste et demeure seloudan diallo jusqu'au prochain congrès je peux t'assurer de son révisite alors là aussi c'est une révélation concernant l'usier de justice comment est ce que cet usier de justice peut appeler le vice-président de l'ufdg pour lui adresser cette information cette lettre qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux et docteur foudé ou sous a très bien fait de le renvoyer c'est ici parce qu'il est incompétent c'est ça le docteur nous dit autre réalité tu es exclu du parti pour des faits que tu as énoncé dans le règlement intérieur du parti tu t'en es pris délibrement aux intérêts du parti et par voie de médias par dessus tout tu as proféré des menaces et calomnies sur le président et des membres des instances dirigeants du parti tu as remis en cause la gestion financière économique du parti sans audite ni autres preuves cela relève d'une extrême tolérance du président seloudan diallo et du conseil politique ta dignité ta compétence universitaire ta popularité tu recommanderait de créer un parti politique et tu serais venu défier le président seloudan et l'ufdg sur le terrain politique avec respect combat où il l'a fait plutôt j'ai déjà dit ça en tout cas si j'étais à la place de ousmann gawal diallo si je sais j'ai beaucoup de militants au sein de l'ufdg qu'est ce que je vais faire je ferai la même chose que ce que baouli a fait je crée mon parti politique et là je vais montrer à seloudan diallo qui moi aussi j'ai une base électorale là je vais le battre et aspirer tous les militants de l'ufdg dans mon parti c'est ça j'allais faire alors on va continuer tout est à la portée de la jeune pour empêcher ce que dieu va faire vous irez jusqu'à l'extrême pour empêcher le président seloudan diallo d'animer le congrès de son parti peine perdue je vais te dire un mot pour seulement essayer cet exercice dangereux vous serez obligé de tuer bon nombre de citoyens en qualité et un nombre y compris ma modeste personne je te conseille une telle démarche d'autres ont été tués pour ça d'autres sont en prison pour cette même entreprise macabre pour tes enfants ne laisse pas cet héritage de déshonneur personne ne peut empêcher tuer de faire ce qu'il a envie de faire que dieu bénisse la guinée et le quina y en a la 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 famille cette lettre cette lettre elle est complète elle a résumé ou fait tout elle a résumé tout mais aussi cette lettre nous a révélé des informations qu'on n'était pas au courant. Oui, oui, elle nous a révélé certaines informations. On n'était pas au courant du tout de cela. À ce qui concerne le parcours universitaire du ministre Ousmane Gawal, eh oui, la promesse qu'il a donnée au président de la transition, mais aussi le rôle qu'a joué l'huissier de justice et beaucoup d'autres choses que je vous ai déjà lises dans cette vidéo. Alors, la famille, docteur Alpha Amadou, eh oui, on a compris, vraiment c'est un fils d'un intellectuel à la personne du premier président de l'Assemblée nationale guinéenne, Elahj Abouakar Biro Djalo. Eh oui, la famille, c'est tout. Alors, je vous demande de partager cette information. Partagez-la au maximum et surtout, mettez en commentaire vos réactions, vous aussi. On se reprend très très bientôt avec une nouvelle autre vidéo et portez-vous bien.